Les acteurs de la société civile, étudiants et structures publiques impliqués dans les domaines de l'environnement, la biodiversité et la conservation de la nature ont été formés sur le protocole de Nagoya, la Convention de Stockholm et les nouveaux cadres mondiales post-2020, ce samedi 1er juillet 2023. C'est le bureau des coordinations de la société civile du Sud-Kivu qui a organisé cet atelier avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial. L'objectif est de renforcer les capacités et la compréhension de membres des organisations de la société civile sur les protocoles de Nagoya, la Convention de Stockholm et la Convention de la diversité biologique, et leur partager la résolution qui ont été prises au niveau international sur les questions de l'environnement. Parmi ces résolutions, on note par exemple, seuls des nouveaux cadres mondiales sur la biodiversité, la SUB 3, qui vise à faire la promotion de mesures des conservations efficaces par zone. Cela veut dire que la communauté internationale et la RDC se sont engagées à atteindre 30% du territoire national qui soit conservé. Selon le professeur Éritier Milengue, les problèmes climatiques et environnementaux concernent tout le monde. Le conseil qu'on peut donner, c'est d'abord le changement de mentalité et de comportement, qu'on puisse adopter un comportement qui puisse aller en faveur de l'environnement. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Tout à l'heure, je disais qu'on a parlé de la Convention de Stockholm. La Convention de Stockholm a eu un focus sur la gestion durable des déchets. Donc nous devons, n'est-ce pas, nous sensibiliser, nous devons chacun dans son coin savoir que les déchets, une fois mal gérés, vont contribuer à la pollution et cette pollution va accentuer les effets de changement climatique. Daniel Moubaké, du ministère de l'Environnement au niveau national, qui a pris part à ses assises, insiste que cette activité est très essentielle. Mais aussi les résultats de la 15e conférence des partis à la Convention sur la diversité biologique qui s'est tenue à Montréal au Canada au mois de décembre 2022 et donner les contenus de ce document qui est le cadre mondial de la biodiversité Koudeming Montréal, qui va guider les actions en faveur de la biodiversité jusqu'en 2030. Cet atelier s'est tenu à l'hôtel Exodus dans la commune d'Ibanda à Boukavou.